L'énergie masculine, c'est l'énergie qui est présente, c'est l'énergie qui est avec toi, c'est l'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie qui t'aide aussi quand t'as un coup de mou. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup dans leur énergie masculine. Tu sais, si j'ai lancé les cercles d'hommes, c'est que moi-même, j'étais aussi en recherche de qu'est-ce qu'un homme conscient, qu'est-ce qu'un homme mature, et pleurer devant 15 mecs, c'est chaud, tu vois. Les gens, souvent, n'ont pas forcément conscience de l'énergie qu'ils vont projeter à l'extérieur d'eux. Quand tu sors d'un cercle d'hommes, t'as l'impression d'avoir pris un TGV à grande vitesse, t'en as pris plein la tronche, et le monde a continué à tourner à sa même vitesse, sauf que toi, t'étais à 800 km heure. Mais il y a un moment, tu peux pas te mettre à la place d'une femme. Bonjour Chris. Hello Lily Rose. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, merci d'avoir accepté ma proposition. De rien. Si on va échanger aujourd'hui, ça va être sur l'éveil du masculin. Tu as d'ailleurs un podcast qui s'appelle comme ça, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très contente qu'on parle ensemble justement du masculin. Alors pour moi, cet épisode, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on va en parler, mais on a tous une partie yin, une partie yang à l'intérieur de nous, un côté masculin, un côté féminin. Et du coup, je suis très contente de venir explorer avec toi justement ce côté féminin, à travers qu'est-ce que c'est dans sa pleine puissance du masculin, quels sont les traits du masculin toxique, et comment tendre vers un masculin plus aligné, entre guillemets, le masculin sacré. Tu animes également des cercles d'hommes, donc j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que ça apporte, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est de la sensibilité, de la vulnérabilité en tant qu'homme. Autant de sujets que je suis très contente d'aborder avec toi. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est pour toi l'éveil du masculin ? Avec plaisir. Bon, on va pouvoir en parler. Alors moi, c'est Chris, donc Chris Ode, on me retrouve sur les réseaux avec ce nom. Je suis coach et facilitateur d'espaces de transformation pour les hommes. Et ça va faire maintenant, on va dire, un an que tu es dans l'éveil du masculin. Parce qu'avant, j'étais dans plus la partie, on va dire, holistique, bien-être, aussi fitness, méditation, tout ça. Et ça fait un an, en fait, que j'accompagne les hommes, notamment à travers des cercles d'hommes, où je les aide justement à se reconnecter à la fois à leur puissance masculine, mais aussi à leur sensibilité, à leur vulnérabilité. Et on fait aussi un très haut travail, notamment pendant les cercles d'hommes, sur tout ce qui va être libération émotionnelle, guérison aussi des blessures qu'on peut avoir et qu'on peut porter aussi en tant qu'homme. Ouais, quand on avait échangé la première fois, tu m'avais parlé de shadow work. Donc en fait, c'est un peu aller rencontrer ces ombres pour faire émerger la lumière. C'est tout à fait ça, en fait. Tu vois, par shadow work, j'entends men's work. Finalement, c'est tout ce qui va être le travail de l'ombre. Et c'est comment aussi, aujourd'hui, en tant qu'homme, on est capable de s'observer, de voir un petit peu ces zones d'ombre qu'on a tendance à refouler, qu'on a tendance à ne pas assumer. Tu peux avoir, par exemple, le côté provocateur, prédateur, manipulateur. Et c'est jamais très loin. C'est des choses qui infusent énormément, en fait, dans nos relations, dans nos projets. Et c'est comment je peux les assumer, les reconnaître, les accepter d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire m'en déresponsabiliser et me dire je suis un provocateur. Et bon, je reste comme ça, tu vois. Mais c'est plus je suis capable d'observer mes ombres, plus je peux avoir aussi du levier, en fait, sur ces ombres. Et plus je peux rentrer dans une maîtrise et pas un contrôle, tu vois. Et tu vas avoir aussi tout ce qui va être la transplantation au niveau des blessures, au niveau des douleurs, en fait, des fardeaux qu'on peut porter aussi en tant qu'homme. Oui, c'est transmuter finalement ces parts, mais c'est surtout, j'ai l'impression, de mettre de la conscience. Et toi, t'accompagnes ces personnes-là à mettre de la conscience sur ce qui est là dans le collectif, j'ai l'impression, beaucoup. À la fois dans le collectif, l'individuel, oui. Ouais. Et par quoi ça se manifeste ? Et qu'est-ce que tu as remarqué qu'il y avait dans le collectif et qui peut être guéri dans l'individuel ? Alors, ce qu'on a dans le collectif, il y a des blessures et on en avait parlé la dernière fois. Tu sais, par exemple, tu as la blessure de la honte qui est assez propre aux hommes, qui est aujourd'hui en tant qu'homme, j'ai honte d'être un homme, j'ai du mal à reconnecter à ma masculinité parce que j'ai honte des anciennes générations, de tout ce qui a pu être fait aux femmes, les abus, les violences et les guerres. Et aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans ça. Donc, j'ai tendance à prendre de la distance avec ça et j'ai aussi tendance à me couper de ma masculinité. C'est là où tu vois, par exemple, juste pour te donner l'exemple de la honte, tu vas avoir des hommes qui sont complètement connectés à leur énergie féminine, qui sont dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, mais qui vont avoir du mal avec leur énergie masculine. Et c'est là où, en fait, dans le cercle d'hommes, on est là pour justement réharmoniser ces deux énergies, donc à la fois ce qu'on appelle le yin, donc le féminin, mais aussi le yang, le masculin, parce qu'en fait, tu te sens complet quand tu peux exprimer toutes les parts de toi, quand tu peux autant vivre ta sensibilité, le fait de pouvoir aussi ressentir tes émotions, le fait de ressentir tout ce qui te traverse, mais aussi le fait de pouvoir être dans ton énergie masculine, qui est une énergie qui va plutôt te driver, te conduire, te mettre en mouvement, être en action, t'organiser, structurer aussi ta vie. Et ces différentes énergies, si tu veux, elles sont présentes dans tout, elles vont être présentes dans tes relations, donc il y a vraiment une polarité de façon entre les gens, et même tu le retrouves dans la relation de couple. Ça va être aussi présent dans ton business, dans ton activité professionnelle, même si tu es salarié, tu as besoin de ton côté créatif, inspiré, passionné, ton côté plutôt réceptif, donc plutôt féminin et yin, mais tu as aussi besoin de ton côté plus masculin, pour te donner de l'énergie, te mettre en mouvement, pour aussi prendre des décisions, prendre des initiatives. Oui, c'est très complet ce que tu m'as dit, il y a plein de points où j'aimerais rentrer en profondeur, mais la première chose, pour rester un peu dans l'ordre chronologique de ce que tu nous as apporté, tu as parlé de la honte, donc il y avait beaucoup de honte qui pouvait ressortir par rapport à des comportements finalement toxiques, que pouvait avoir le masculin, et que maintenant certains hommes ne s'identifient plus du tout à ça. Quels sont ces traits du masculin toxique ? Tu nous as donné quelques archétypes, mais est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus en profondeur là-dessus ? Oui, tu en as énormément, par exemple, les traits de la masculinité toxique, ça va être l'ultra-compétition, le fait d'être hyper compétitif, mais pas être compétitif pour, par exemple, se développer et puis se découvrir, mais plus être compétitif pour écraser l'autre, dominer l'autre, pour montrer que c'est nous le plus fort et c'est nous qui prenons toute la place. Tu peux avoir tout ce qui va être la soumission, par exemple un trait de masculinité toxique, dans un rapport, par exemple, entre homme et femme, c'est le fait de faire taire à la femme ses ressentis et ses émotions, parce que moi, en tant qu'homme, j'ai du mal à les vivre, j'ai du mal à les accepter, et je pars du principe que je ne suis pas câblé émotion, donc c'est un truc que tu vois que je renferme à l'intérieur de moi. À partir de ce principe-là, je vais l'emprisonner aussi chez ma partenaire, c'est-à-dire que dès qu'elle va exprimer ses émotions, je vais soit la traiter d'hystérique ou lui dire « t'es bien une femme », tu vois, ce genre de choses, et tout ça, c'est des conditionnements, c'est des comportements qui sont toxiques et qui sont lourds à porter aussi pour les hommes, parce que nous, ça nous met en distance par rapport à cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'on a, tu vois, mais ça crée aussi d'inertie et de la friction dans les rapports humains. Et du coup, les hommes ont finalement honte de ces anciens comportements ? Pas tous les hommes. Tu as des hommes qui en ont honte et qui les ont conscientisés, typiquement, on peut prendre un exemple, tu vois, si tu as eu un père, une figure paternelle qui était vraiment dans cet excès de masculinité toxique, dans de la compétitivité, qui ne vivait pas ses émotions, qui avait tendance à l'éther, qui pouvait aussi être dans de la violence, que ce soit verbale ou physique, il y a un moment à la maison, bon, tu as eu cette image parentale et tu t'es dit en tant qu'homme, est-ce que je vais me calquer sur ça et finalement, est-ce que je vais reproduire parce que visiblement, c'est ça le masculin ou au contraire, je vais complètement le rejeter, donc rejeter aussi une partie de ma masculinité parce que ce que je vois me dégoûte en fait, j'en ai honte, j'ai pu ressembler à ça. Ouais, donc du coup, finalement aussi, on ne veut pas tomber dans quelque chose, mais du coup, il y a une part de soi qu'on est en train de rejeter parce qu'on a associé la masculinité à quelque chose de mauvais. Complètement, et tu vois, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment je peux réintégrer des traits sains de masculinité, c'est-à-dire que la compétition, ce n'est pas essentiellement mauvais, il y a aussi des bonnes choses dans la compétition, c'est-à-dire que ça me permet de me découvrir, ça me permet de dépasser mes résistances, ça me permet de gagner aussi en confiance en moi, donc comment, par exemple, ce trait de compétition, je suis capable de le réintégrer de manière plus juste à l'intérieur de moi. Et comment tendre vers, justement, ce masculin plus aligné, et finalement, qu'est-ce que c'est ? On a parlé de qu'est-ce que c'était le masculin toxique et certains de ces traits, mais finalement, qu'est-ce que c'est un masculin qui est dans sa pleine puissance, qui est aligné, qui est bien ? Avec ces deux polarités ? Avec ces deux polarités, moi, je fais un gros travail avec ce qu'on appelle les archétypes du masculin. Tu sais, dans les archétypes, tu as le roi, tu as le guerrier, tu as l'amant, tu as le magicien, et en fait, chaque archétype a une polarité, donc yin et yang, donc féminine et masculine, et en fait, l'archétype est dans sa pleine puissance quand il accepte justement son côté yin, mais quand il accepte aussi son côté plus masculin, tu vois. Donc par exemple, je vais être un guerrier dans sa pleine puissance quand je vais être capable de reconnaître mon côté compétitif, ma force, ma vigueur, le fait de pouvoir passer l'action, mais quand je suis aussi capable de reconnaître mon côté beaucoup plus sensible, quand je suis capable de m'incliner face à la vie quand il y a des épreuves, quand je suis capable aussi d'être vulnérable et de demander de l'aide sur le champ de bataille, notamment, tu vois, à mes camarades pour avancer, tu vois, pour conquérir quelque chose. Donc moi, je le vois beaucoup à ce niveau-là, c'est comment ces différents côtés, en fait, je peux les harmoniser, mais surtout, je peux les exprimer pour revenir dans une forme de puissance et dans une forme de souveraineté personnelle. Oui, en fait, c'est prendre le meilleur des deux côtés, du féminin et du masculin, c'est-à-dire être fort, mais tout en étant sensible, sachant que la sensibilité n'enlève en rien la force. Et demain, tu vois, si on prend une image d'un homme, avoir un homme qui exprime sa force, sa vigueur, mais qui à la fois exprime sa vulnérabilité, il n'en a pas honte et l'assume complètement, c'est hyper beau. C'est hyper positif et c'est hyper sain dans les relations. Comment débute ce chemin ? Quelles sont les premières étapes que tu remarques chez un homme qui a cette prise de conscience qu'il n'est pas aligné aux valeurs du masculin, en tout cas, qu'on lui a transmis, et qui aimerait tendre vers quelque chose ? Un masculin, dans sa pleine puissance, dont on peut parler là, qui est puissant, fort, mais à la fois sensible, à l'écoute, empathique. Voilà, quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire ? Parce qu'on en a parlé la dernière fois quand on prépare l'épisode, mais changer d'habitude, ce n'est pas facile. Quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire ? Je pense que ça commence par une éveil personnelle, déjà chez soi. Moi, ce que je vois dans les personnes qui viennent faire des cercles d'hommes, c'est que souvent, on a des personnes qui débutent avec du développement personnel, qui commencent déjà à se poser des questions, à se chercher, à mieux se comprendre, mais aussi à mieux comprendre les autres, que ce soit aussi les autres, les autres hommes ou les femmes. Et donc, ça va commencer par des réflexions. Puis, il y a aussi souvent, en parallèle, tu sais, des blessures d'enfance qui sont encore présentes, qui jouent encore dans notre quotidien. Et puis, il y a tous nos conditionnements, conditionnements toxiques qui sont aussi très présents, qui peuvent être certaines pensées compulsives vis-à-vis de la femme, que ce soit vis-à-vis de la sexualité ou des rapports qu'on peut entretenir avec une femme. Donc, il y a un moment, il y a une sorte de cheminement interne qui se met en place où il y a une sensibilité qui s'ouvre et où débute une envie de se dire, bon, peut-être qu'en fait, ça me ferait du bien d'aller faire un cercle d'hommes, de rencontrer aussi d'autres hommes, de voir des hommes qui sont matures, qui s'assument, qui sont là aussi pour éveiller justement le masculin. Ouais, donc ce sont des personnes la plupart du temps qui ont déjà entrepris un travail et qui se questionnent. J'imagine aussi que le couple, ça doit aussi être un moteur à changement ou une envie, en tout cas, de se dépasser ou d'être plus aligné avec sa compagne, non ? Tu viens parfaitement au bon endroit parce que moi, ça a été le déclic, c'est-à-dire que c'est vraiment le couple qui m'a amené sur ce chemin. C'est au bout, tu vois, de plusieurs années en fait de couple et de tensions, de problèmes, que ce soit au niveau de la communication, dans l'intimité, dans la sexualité où au début, je me disais, tout ça, c'est pas pour moi, j'ai pas forcément envie de me remettre en question. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à souffrir de certaines situations et j'ai commencé à faire du développement personnel et quand j'ai commencé à faire trop de développement personnel, à faire un peu ma boulimie, j'ai commencé à tomber dans un excès de féminité, à me féminiser énormément et dans mon couple, c'était, c'est bien, tu fais des vidéos perso mais il est où l'homme, tu vois ? Il est où le Chris aussi que j'ai connu au début avec ses attributs masculins ? Donc il y a eu ce moment où je me suis dit, ça va être important, tu vois, d'aller m'expérimenter, d'aller voir à l'extérieur, peut-être de faire des retraites, des séminaires, d'aller aussi me cultiver par rapport au masculin parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par rapport au masculin, je sais qu'en France, ce n'est pas forcément encore très développé, ça l'est plus en Australie, au Portugal ou aux Etats-Unis mais c'est en train de venir. Donc tu vois, il y a vraiment ce mouvement personnel, les remises en question qu'on peut avoir et je trouve qu'aujourd'hui, le couple, c'est aussi un élément déclencheur et je sais que pour beaucoup d'hommes qui viennent dans le cercle d'hommes, en général, 50% du temps, c'est leur femme qui les a inscrits ou qui leur a proposé de faire un cercle d'hommes, c'est une réalité, parfois en tout cas, bon pour leur partenaire, tu vois. Ouais, après cette période où tu as eu ta boulémie justement et où tu étais justement plus dans ton énergie féminine, je pense que c'est aussi une belle expérience dans le sens où ça t'a permis aussi d'expérimenter une polarité plus extrême et en fait, après, c'est juste un équilibre qui se crée. C'est complètement ça et je le dis souvent dans le cercle d'hommes, c'est que tu as besoin de te chercher et il y a un moment où par exemple, tu vas être dans un excès de masculinité et tu vas revenir un petit peu de tout ça et tu vas commencer à t'ouvrir à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus sur le côté féminin et tu vas tomber un petit peu dans la polarité féminine en mode plus, plus, plus. Puis il y a un moment en fait, tu vas retrouver l'équilibre où tu vas revenir justement un petit peu dans ton masculin bien sûr si tu entreprends un travail sur toi. Moi, j'ai un exemple concret, c'est que j'avais eu un homme en cercle d'hommes qui était plutôt dans l'archétype de l'homme enfant qui avait du mal à se responsabiliser, à prendre des initiatives dans son couple et qui avait du mal à s'affirmer, à prendre sa place. Et il y a ce moment où vraiment, il est sorti de l'immersion et il était presque en excès de masculinité même si on avait fait un beau travail où c'était maintenant je vais prendre ma place, je vais m'improser, je vais prendre une décision, je vais lui dire c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, il a eu, pour être transparent avec toi, il a même quitté sa conjointe et c'est là où je dis dans le cercle d'hommes, attention, il ne faut pas prendre de décisions radicales, il faut prendre un temps d'intégration pour prendre des décisions surtout qui sont matures, matures et pas radicales. Et derrière, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément encore très justes mais qu'en effet, le fait de s'affirmer plus, de prendre des décisions dans son couple, ça apportait aussi du bon et c'est ce qui lui a permis de trouver un équilibre entre ok, j'ai mon côté féminin, j'ai mon côté ligne, il est bien présent et je l'assume, tant mieux. Maintenant, je peux aller vers une énergie masculine qui est aussi bien présente mais pas à l'excès parce que quand c'est à l'excès, j'ai tendance à prendre une position ascendante, j'ai tendance à dominer l'autre et aussi à me couper de mes ressentis et à me couper en fait à créer une séparation au niveau de la relation. Mais j'aime beaucoup l'exemple que t'as proposé parce qu'on sent vraiment justement ce masculin qui est un peu dans je m'impose quoi et ce qui peut être bien parce que voilà, des fois, même pour une femme, on a besoin de s'imposer, de trancher, de s'affirmer, etc. Mais on sent que ça manque un peu peut-être de féminité parce que la féminité va apporter de la rondeur, de la douceur, voilà, on ne va pas y aller comme un gros bourrin quoi. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et toi, est-ce que tu as d'autres expériences comme ça où tu sentais qu'à des moments tu étais vraiment dans ton masculin et du coup, qu'est-ce qui te manquait peut-être à ce moment-là et à l'inverse, quand tu sentais que tu étais trop dans ton féminin, qu'est-ce qui te dit là il me manque des choses et certaines capacités ? Alors, je vais commencer par le féminin parce que pendant un moment justement avec cette période de développement personnel et d'activité, on va dire, assez spirituelle, assez douce, il y a eu ce moment où j'ai ressenti que je plongeais dans ma spiritualité, que j'arrivais à trouver du sens dans ma vie mais que j'avais tendance aussi à me déconnecter un petit peu à mon essence d'homme et que j'avais tendance aussi à procrastiner plein de choses, notamment sur la partie entrepreneuriale et au final, j'apprenais énormément de choses, j'avais de plus en plus de prises de conscience mais dans l'intégration dans la matière et dans l'action, il y avait peu de choses qui bougeaient et donc il y a eu vraiment au bout d'un moment, il y a vraiment cet écart, comment je pourrais dire ça, il y a un écart entre ce que tu fais et ce que tu ressens et tu as une émotion et tu as de la frustration qui monte et là tu commences à te poser des questions et tu commences à te dire bon ben j'ai besoin de revenir dans mon masculin, j'ai besoin de repasser à l'action parce que c'est ce qui apporte aussi du concret dans ma vie et c'est là où je vois que j'ai besoin des deux énergies et j'ai eu, moi tu vois l'effet on va dire inverse où il y a ce moment où j'ai accéléré dans la masculinité et j'ai commencé à bien me développer par exemple sur la partie entrepreneuriale mais aussi avoir une énergie beaucoup plus écrasante un peu en mode bulldozer, aller go 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 un peu no pain no gain et quand je faisais ça j'avais tendance tu vois à être moins sensible à être moins à l'écoute à être moins communicatif et j'avais tendance même pour moi à ne plus prendre des temps pour ralentir dans la journée que ce soit tu sais prendre un temps pour aller marcher à l'extérieur méditer, respirer juste un coup pour vraiment se détendre pour un petit peu calmer son système nerveux et ça ça a été hyper intéressant parce que ça m'a pu m'observer j'ai pu m'observer et je pouvais jongler en fait entre ces deux énergies et aujourd'hui mon travail mais le travail aussi que je propose aux hommes c'est d'arriver à rester dans cet équilibre je suis conscient que l'équilibre je vais pas dire que c'est un mythe mais que c'est compliqué à avoir et que c'est en fait tu sais c'est l'intention c'est un travail quotidien de tous les jours et tous les jours en fait tu dois être en capacité de t'observer de savoir un petit peu ce qui est bon pour toi et de pouvoir revenir à ce qui est bon pour toi Oui puis après t'as eu la chance d'avoir expérimenté à la première personne finalement ces deux polarités ce qui fait sans doute qu'aujourd'hui tu les connais bien et que t'es capable d'apporter des choses à mettre en place et quand t'étais justement peut-être dans cet excès de féminité tu as dit que c'était me remettre peut-être à l'action en mouvement à ce moment-là qu'est-ce qui t'a aidé est-ce que par exemple le sport ça t'a permis de te reconnecter à ta masculinité quelles sont les choses que t'as mises en place pour petit à petit retourner vers ce masculin c'est une bonne question tu vois alors pour moi le sport non parce que j'ai toujours été très sportif et donc c'est comme une habitude qui est bien ancrée mais qui aujourd'hui n'apporte pas un bonus peut-être si je vais faire un sport de combat ça va travailler ma combativité et mon masculin mais moi c'était plus au niveau pas physique finalement mais plus au niveau du mental comment j'étais capable de développer ma force mentale tu vois comment j'étais capable d'être résilient et que malgré le fait que par moments je suis un peu malade je suis un petit peu fatigué ou que j'ai envie de procrastiner comment je suis capable de m'engager dans quelque chose d'avoir une direction et d'y aller j'aime beaucoup tu parles d'engagement c'est avant tout un engagement vers soi j'imagine de toute façon ça commence ça commence toujours par soi il y a un engagement vers soi et puis tu vois pour en revenir à la relation de couple aujourd'hui on le voit il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à s'engager et dans leur posture masculine qui est présente qui arrive à être soutenante qui arrive à être rassurante à l'écoute et qui arrive aussi à s'engager dans le couple et c'est là où on voit tu vois que l'énergie masculine elle a du bon pour ça parce que l'énergie masculine c'est l'énergie qui est présente c'est l'énergie qui est avec toi c'est l'énergie qui t'accompagne c'est l'énergie qui t'aide aussi quand t'as un coup de mou c'est bien parce qu'au début on a parlé justement du masculin dans sa pleine puissance on va dire quand tu es seule et pour toi et avec toi même mais là c'est dans la relation en quoi être dans ma force dans mon masculin dans la relation peut aider l'autre donc tu l'as dit dans le couple c'est finalement être dans sa pleine puissance du masculin c'est soutenir pouvoir être à l'écoute sans peut-être c'est vrai qu'on a on a l'image du masculin qui veut apporter plein de solutions et tout alors que des fois juste écouter c'est quoi ? ça c'est un vrai problème et je l'ai vécu avec ma chérie qui me disait c'est à chaque fois que j'ai un petit coup de mou tout de suite tu veux me donner des solutions alors qu'au fait que je recherche là j'ai besoin d'une présence j'ai besoin d'être enveloppé j'ai besoin de revenir à moi j'ai besoin de refaire du calme autour de moi et tout de suite tu cherches des solutions alors que finalement ça crée de l'anxiété chez moi et c'est quelque chose qui est assez propre au masculin là où le masculin on est très mental un peu moins dans le ressenti un peu moins dans le coeur et dans le corps on va tout de suite chercher des solutions parce que le masculin en fait il est problème solveur c'est à dire que dès qu'il y a un problème il doit trouver une solution pour pouvoir avancer oui alors que parfois la femme elle a juste besoin d'empathie en fait et ça va être juste de reconnaître l'émotion ah bah là ma chérie t'es vraiment triste sans dire ah mais on peut faire ci on peut faire ça viens on va là-bas non je veux pleurer c'est tout c'est complètement ça et pour revenir sur la question que je t'ai posée tout à l'heure donc tu nous as expliqué un peu quand t'étais dans ta masculinité qu'est-ce qui t'a permis quand t'étais dans ta féminité qu'est-ce qui t'a permis de voilà remettre un peu du masculin et retrouver un équilibre à l'inverse quand t'étais dans des excès de masculin qu'est-ce qui t'a permis de rééquilibrer justement avec et revenir dans cet équilibre très honnêtement c'est tu vois c'est très bête mais c'est vraiment le fait de ralentir et par féminin j'attends pas forcément passivité l'excès de féminin amène dans une forme de passivité et tu procrastines et puis tu prends plus de décisions mais le fait de ralentir de revenir à soi et d'avoir des pratiques moi je suis très branché à biohacking que ce soit tu vois méditation respiration le fait de faire du grounding dans une forêt ou sur la plage et de profiter de l'énergie tu sais qui se dégage de cette atmosphère c'est quelque chose qui te permet de reconnecter aussi au corps et aussi au coeur et c'est vrai que des fois le masculin on est un petit peu trop dans le mental on est un petit peu trop et parfois tu as besoin de ralentir et tu le sais dans l'entrepreneuriat tu as toujours des problèmes qui se font à toi et tu as toujours des choses à faire et en fait tu pourrais travailler à jamais de 4 si à un moment tu ne prends pas le temps de ralentir de souffler un coup de revenir à toi de te sonder d'être dans ce côté plus introspectif qui est propre au final au féminin et au yin parce que le yin c'est vraiment ce retour vers soi vers l'intérieur c'est pouvoir aussi être à l'écoute de soi de son flair de son intuition si tu ne le fais pas tu vas passer à côté de beaucoup de choses et tu peux au pire même risquer un burn-out donc ralentir être dans un rythme plus lent plus lent plus calme plus communicatif aussi tu vois typiquement c'est à dire qu'en tant qu'homme on a aussi des besoins on a aussi des limites parfois à poser et quand il y a des choses qui ne sont pas ok avec nous qui sont en désaccord ou quand on a juste besoin d'exprimer nos besoins c'est important de le faire même si c'est vrai que les hommes sont plus dans la communication non-verbale et les femmes plus dans le verbal et dans les détails c'est aussi important de pouvoir parler tu vois c'est important de pouvoir avoir cette vulnérabilité de dire bon bah là moi ça va pas et vulnérabilité pour moi c'est pas victimisation victimisation tu vois on tombe dans l'excès justement de féminité de yin ou on tombe dans une forme de bah je me victimise et je me déresponsabilise c'est en fait en effet en ce moment ça va pas j'ai la vulnérabilité et la sensibilité pour te le dire si tu veux bien m'aider pour mieux ça me fera du bien mais par contre je suis quand même présent je suis quand même dans mon énergie masculine et je vais reprendre en main pour avancer ouais bah j'aime beaucoup aussi ce que tu soulèves parce que ça sous-entend aussi que bah nous en tant que en tant que femme on a aussi la capacité de recevoir et d'être dans notre puissance entre guillemets du masculin de pouvoir accueillir de pouvoir soutenir justement être ce pilier qui bah le temps d'un instant voilà un peu le repos du guerrier bien là tu te fais un peu on prend soin de toi quoi ouais et puis tu sais dans le coup que t'as vraiment cette polarité où parfois en tant qu'homme t'as besoin de passer un peu plus dans ton énergie de te reposer de te ressourcer et parfois la femme va être beaucoup plus dans son énergie masculine après il y a un problème de société qui est très présent aujourd'hui les femmes sont beaucoup dans leur énergie masculine parce qu'on a une société qui est patriarcale on a une société qui est beaucoup dans le faire il faut mettre en place des choses aujourd'hui les femmes font beaucoup de choses bossent parfois en un second d'emploi à la maison en étant mère et pour le coup elles ont justement cette armure tu vois de yang où elles sont aussi beaucoup dans le faire et c'est aussi nous je viens un petit peu en parallèle comment en tant qu'homme on est capable de les soulager on est capable aussi d'être présent à la maison dans les tâches conjugales pour faire en sorte que le féminin puisse aussi revenir dans son essence se reposer dans son ligne redévelopper sa réceptivité et puisse aussi compter sur un homme qui est présent à la maison ouais bah merci beaucoup de l'apporter parce que ouais c'est vrai que des fois enfin en tout cas j'ai pas envie de mettre la société parce que c'est un peu pointé du doigt une entité un peu inconnue au bataillon mais j'ai remarqué que certaines femmes en tout cas peuvent se protéger être dans la surprotection et être une armure en fait et du coup ne pas être connectée à leur sensibilité donc forcément c'est vrai que dans la relation de couple ça doit être un peu un combat armure contre armure quoi finalement complètement moi tu vois c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon couple c'est à dire qu'au début on était deux énergies yang j'étais avec une femme qui était très indépendante qui n'avait pas forcément envie que je l'aide pour x raisons et donc parfois moi dans mes besoins d'hommes il y avait un moment où je me sentais pas forcément utile parfois même je me sentais un petit peu émasculé et on était souvent dans la confrontation parce qu'en fait quand t'as de grosses énergies yang à la maison ça va être rapport de force confrontation et quand t'as de grosses énergies yin à la maison c'est l'inverse ça va être passivité la vague de la vie et on voit où la vie nous mène avec de l'air comme ça avec de l'air et de l'eau et c'est là on voit avec le point en fait où c'est important cette polarité au sein du couple mais c'est vrai que tu vois ce côté polarité où je donne l'espace à ma femme à ma chérie de reconnecter aussi à son essence et d'enlever son armure parce que ça me permet moi aussi d'accéder à sa vulnérabilité et à sa sensibilité ça va me nourrir moi en tant qu'homme et moi le fait de prendre ma place d'homme au sein de la relation de couple ça va la nourrir elle aussi en tant que femme après il y a un problème aujourd'hui de société qui est très fort qui est très présent c'est que tu vois je parlais de la blessure de la honte collective qui est complètement reliée à toutes les souffrances tous les abus que les femmes aujourd'hui ont eu pendant des générations et des générations ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes ont du mal aussi à faire confiance au masculin ont du mal à être réceptive ou à être vulnérable par peur qu'on leur prenne encore quelque chose par peur qu'on abuse d'elles donc il y a un travail en fait en miroir des deux côtés comment moi en tant qu'homme je peux être présent mais je peux être rassurant et je peux montrer que je suis dans une énergie où je donne et que je suis pas là pour donner et prendre quelque chose en retour un petit peu comme un prédateur ou un manipulateur et comment en tant que femme je peux apprendre à refaire confiance à l'homme voir aussi ses belles qualités me dire bon c'est pas grave s'il est pas parfait parce que j'attends pas qu'il soit parfait mais tu vois redévelopper cette réceptivité et arriver aussi à lâcher prise et à être dans cette confiance au niveau de la relation ouais bah finalement j'ai l'impression pour reprendre l'image des deux armures c'est comme si chacun petit à petit on faisait tomber ok je pose l'épée là je vais poser le bouclier c'est bon je suis pas en danger on doit tâter le terrain au fur et à mesure parce qu'avec le temps l'armure elle rouille elle est trop lourde à porter et il y a un moment où tu te sens bloqué en fait dans cette armure et ça t'amène justement à une forme d'excès de masculinité justement où t'es vraiment dans la rigidité dans du contrôle mais tu vas tout contrôler tes émotions ce que tu vas dire et t'as besoin de cette essence ligne t'as besoin de cette féminité t'as besoin de cette douceur t'as besoin de ça vous ce qui vous a aidé c'est la communication la communication le fait d'avoir je vais pas dire des ultimatums mais des moments un petit peu des moments bloquants en fait dans la relation de couple où on est arrivé face à des murs où on avait l'impression qu'il y avait un problème de compatibilité elle elle était très impatiente facilement agacée très go 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 moi j'étais de nature plutôt posée moi je suis plutôt tu vois capricorne ascendant poisson lune en vierge elle elle est en mode je le dépose là parce que ça me fait rire à chaque fois elle est bélier ascendant lion lune en sagittaire donc c'est du feu 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 et donc il y a un moment ça nous faisait travailler au point de se dire mais en fait on n'est pas compatible on n'est pas fait l'un pour l'autre et à ce moment on n'a pas voulu croire à ça parce qu'il y avait tellement d'amour il y avait aussi tellement de compréhension et puis on était aussi unifié par la vie l'entrepreneuriat les choses un peu plus difficiles que c'est là on s'est intéressé en fait à la philosophie du Tao et on a vu qu'en fait c'était aussi un jeu de polarité et qu'il y avait des clés et qu'en fonction des polarités qu'on allait développer dans notre couple et des essences respectives qu'on allait respecter des besoins de chacun mais aussi des limites on allait retrouver une forme de fluidité tant dans la communication que l'intimité et la sexualité après c'est pas une formule magique c'est quelque chose qui prend du temps ça demande d'être présent ça demande d'être engagé ça demande d'être à l'écoute de l'autre ça demande de pouvoir se remettre aussi en question donc c'est un gros travail quand même oui c'est à deux dans tous les cas il n'y en a pas que un qui peut être le moteur du couple ça c'est complètement mais si tu es seul le moteur du couple il y a un moment où tu t'épuises on aime bien avoir cette image dans le sens que tu vois par exemple la femme étant blanc l'homme étant violet si la femme change sa couleur et qu'elle devient noire le mix, l'unité du couple va changer de couleur naturellement c'est vrai que si on est deux à changer de couleur ça va aller beaucoup plus vite donc après c'est important tu sais dans le couple tu as beaucoup de jeux de pouvoir qui se mettent en place il faut éviter en effet les jeux de pouvoir où je me mets en sauveur l'autre il est en mode sauvé où je me mets en bourreau ou persécuteur et l'autre il est en mode victime donc c'est aussi en fait avoir une métaconnition au niveau du couple pouvoir s'observer voir un petit peu les jeux de pouvoir et les insécurités qui ressortent et avoir cette vulnérabilité de se dire bon ben ok on n'est pas parfait mais il y a plein de zones qu'on peut explorer peut-être via de la thérapie peut-être via des retraites peut-être via des cercles de femmes ou d'hommes pour grandir dans notre masculin et dans notre féminité et pour apporter aussi plus d'harmonie dans notre couple ouais ouais puis il y a les miroirs aussi l'effet miroir qui est des fois un peu violent quoi on se dit ah bon mais moi j'ai ça moi complètement donc c'est super et aussi je suis d'accord avec toi le fait que chacun chemine aussi de son côté individuellement et personnellement forcément ça va apporter à soi mais forcément à l'entité du couple ouais complètement je suis d'accord avec toi c'est après c'est tu vois moi je le vois c'est aussi une envie de genre on a fait un programme avec ma chérie qui s'appelle le programme couple initiatique où on vient sur les différents piliers du couple et on parle beaucoup de la vision du couple dans le sens que c'est important de pouvoir s'engager sur une vision qui est commune pour savoir qu'on est sur la même longueur d'onde on n'a pas besoin d'être sur la même vitesse parce que le couple c'est un piston à deux vitesses chacun a son élévation de conscience ses projets et on peut pas être sur la même vitesse parce qu'être sur la même vitesse c'est juste impossible et c'est se mentir à soi-même mais il y a un moment c'est important qu'on se rejoigne en fait quand même sur une vision sur des projets sur des aspirations et quand il y a un moment où c'est compliqué quand ça va pas dans le couple c'est ma capacité à me reconnecter à cette vision et savoir pourquoi on est ensemble pourquoi on fait les choses et arrêter de regarder juste à mon niveau et de vouloir en mode tu vois tirer la couette et de me dire c'est ta faute t'aurais dû faire ça je suis dégoûté tu viens de me blesser une fois de plus sur ma blessure de l'abandon ou du rejet exactement remettre du sens et puis toujours partir du principe qu'on reste humain qu'on est parfaitement imparfait et que parfois t'as beau faire du développement personnel t'as beau faire un programme sur le couple t'as beau faire des cercles d'hommes ou des cercles de femmes bah parfois tes travers reviennent et puis il te faut une période d'intégration un petit peu pour mieux les comprendre et remettre les choses correctement tu vois de manière juste pour le couple et c'est avoir j'irais un petit peu cette capacité de pas trop se mettre la pression avec tout ça parce que je le vois beaucoup avec le défi perso aujourd'hui il y a vraiment une course à être un être plus développé ou plus spirituel et t'es un petit peu dans une rat race t'es tout le temps en train de courir et tu veux tout le temps guérir des nouvelles blessures guérir des nouvelles souffrances et il y a ce moment où t'as besoin aussi de te reposer des fois de rien faire de prendre le temps d'assimiler et de voir un petit peu déjà tout le chemin que t'as parcouru toutes les prises de conscience que t'as eues et de voir maintenant comment tu les incarnes dans ton quotidien et dans ton couple oui bah là je pense que c'est l'archétype d'une personne qui serait tombée dans son excès de masculin non avoir pris un peu le dev perso comme qui a projeté en fait plein de choses sur le dev perso et du coup c'est ce qu'il court pour mais sauf que toute toute notre vie en fait on pourrait guérir des blessures nettoyer les énergies on pourrait faire que ça de notre vie on pourrait faire que ça juste sur nos blessures et puis quand tu penses à toutes les blessures transgénérationnelles tout ce qui va être porté les mémoires les guerres les abus qu'ont vécu nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents le collectif le collectif justement donc ça demande de prendre du temps d'intégrer tout ça et de ne pas être dans cette course et d'être aussi dans l'écoute de soi ok c'est super il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi dans cet épisode c'est par rapport au cercle d'hommes au cercle d'hommes que tu animes puisque le sujet c'est quand même l'éveil du masculin donc re-rentrons un petit peu dans le vif du sujet je voulais savoir finalement qu'est-ce que c'est parce que j'imagine qu'il y a plein d'hommes ou plein de femmes qui ne connaissent pas le cercle d'hommes finalement qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est un cercle d'hommes qu'est-ce qui s'y passe c'est une très bonne question alors le cercle d'hommes ça peut être en fait ça peut être plein de choses ça pourrait être un cercle de paroles sur une thématique peut-être la parentalité la sexualité et entre hommes on va parler de nous de nos blessures justement à ce niveau s'il y a eu des abus s'il y a eu de la violence et on va être juste dans la parole et juste dans l'échange et être dans justement cette écoute active cette présence sans forcément rentrer dans du coaching de vouloir se conseiller et de vouloir se faire bouger les uns les autres et moi ce que je développe tu peux aller beaucoup plus loin où tu peux avoir en fait des formats plus immersifs plus en forme de retraite où là c'est faire vivre des expériences aux hommes moi c'est un petit peu mon data donc typiquement quand on fait un cercle d'hommes avec moi moi je vais utiliser le breastwork pour tout ce qui va être respiration pour tout ce qui est libération émotionnelle on va avoir ce qu'on appelle des cercles de sincérité radical où là on se met vraiment à nu et là on est là pour se dire des choses qui peuvent être dures mais des choses qu'on voit en fait chez l'un et chez l'autre justement toutes ces zones d'ombre ce côté un peu manipulateur ce côté un peu provocateur où on est là pour se mettre à nu mais on est là aussi pour bouger énergétiquement et parfois on a besoin d'entendre des choses qui sont hyper déplaisantes hyper désagréables mais qui vont nous aider justement à bouger à nous remettre en question ça peut être aussi tu vois des bains glacés moi je sais que je fais beaucoup de Wim Hof j'aime amener les hommes dans l'exposition en froid parce qu'on va travailler l'archétype du guerrier on va se recentrer on va revenir dans le corps on va renforcer le lien corps-esprit et on va revenir dans cette présence et dans cette capacité à se dépasser et aussi à se découvrir à travers les éléments comme la glace ça peut être aussi des choses un peu plus chamaniques je travaille avec certaines médecines moi je travaille beaucoup avec la médecine du tabac donc le rapé qui va permettre on va dire une libération émotionnelle un nettoyage énergétique avec la médecine du tabac et qui peut aussi partir sous forme de purge pour les personnes qui vont être très sensibles ou quand il y a vraiment cette intention de faire une purge et qui va permettre de venir aussi vider les maux émotionnels de venir déloger aussi des mémoires qui sont stockées au niveau du corps des mémoires souvent qui sont non vécues parce qu'il y a un moment quand j'étais petit j'ai vu peut-être mes parents à la maison se disputer je me suis dit j'ai pas la place pour exprimer ma frustration ou ma colère donc je dis rien mais je le conserve à l'intérieur de moi et cette mémoire elle grandit avec moi elle a de l'emprise sur moi et dans ce que je fais dans ma vie il y a un moment où venir la libérer soit à travers de la respiration soit à travers une médecine comme le tabac ça va permettre justement de s'alléger de sentir aussi de se recentrer comment j'incarne le roi comment j'incarne le magicien c'est quoi le magicien le magicien c'est la maîtrise c'est le savoir c'est le fait d'être érudit le fait de s'intéresser aux autres et tu vois par exemple il y a un exercice que je fais beaucoup qui est hyper inconfortable pour les hommes ça va être l'expression corporelle la danse esthétique ça c'est hyper inconfortable pour les hommes parce que pendant une heure on part sur une danse où on vient incarner nos ongles on vient incarner aussi les différents archétypes on vient incarner le côté yang on vient incarner le côté yin et on est en fait dans une pratique d'embaudiments qui permet de ressentir justement ces énergies ces qualités à l'intérieur de nous et ça peut être hyper inconfortable mais quand tu fais l'exercice et quand tu te défoules et que tu es dans une bande de 15 mecs et qu'il y a un cercle qui est fraternel qui est bienveillant et que tout le monde est là pour un petit peu vider son sac mais tu vois dans la bonne humeur dans l'amour il se passe des choses juste incroyables donc tu vois les activités on peut en avoir plein comme ça après moi j'aime bien bouger un petit peu mes cercles d'hommes et pas faire toujours la même chose parce que moi aussi ça me permet de de me renouveler en fait et d'apprendre aussi des hommes et tu sais si j'ai lancé les cercles d'hommes c'est que moi-même j'étais aussi en recherche de qu'est-ce qu'un homme conscient qu'est-ce qu'un homme mature et en étant justement au contact des hommes ça me permet tu vois aujourd'hui d'avoir du retour et de voir un petit peu justement quelles sont les problématiques des hommes quelles sont leurs frustrations leurs souffrances de quoi ils ont besoin quelles sont les activités qui fonctionnent mieux pour eux qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre et comment des fois ils ont aussi besoin d'être challengés pour pouvoir changer de posture ou de physiologie et puis se remettre en question se prendre en main et revenir dans ce masculin plus mature et plus conscient Ouais puis même toi finalement ça doit te faire évoluer encore plus et prendre encore plus conscience du masculin et de toutes les couleurs et les colorations et les formes qu'il peut prendre Complètement et tu vois par exemple quand tu dis couleur et coloration ne serait-ce que les archétypes je leur en donne 4 principaux mais il y en a plein t'as plein t'as l'enfant insouciant t'as l'archétype de Peter Pan t'as plein d'archétypes différents et ça permet quand t'es dans un cercle d'hommes de voir justement tous ces archétypes et toutes les facettes de l'homme et ce qui va être beau c'est de pouvoir en fait toutes les vies ces facettes-là c'est-à-dire que cet enfant qui est rieur et qui est à l'intérieur de moi il y a à ce moment où j'arrête de le condamner je lui laisse aussi de la place il a besoin de s'exprimer parce que c'est mon âme d'enfant et parce que ça me fait du bien et que ça apporte du peps dans mon quotidien tu vois et par contre tu vas le voir sur un homme quand il arrive en début d'immersion il va être assez tu sais assez grisonnant un peu malheureux un peu triste il se demande presque qu'est-ce qu'il fait là tu vois et au bout d'un moment tu vas te faire bouger par les activités tu vas un peu le challenger et puis tu vas voir l'enfant rieur un petit peu se pointer et puis quand tu vois l'enfant rieur se pointer tu rentres dedans et là tu dévoiles le truc et tu l'aides en fait à se reconnecter à cette partie-là cette partie qui est présente depuis toujours en fait et qui lui permet de s'assumer mais de l'exprimer et de sentir aussi beaucoup plus complet c'est génial donc en fait tu vas venir explorer toutes les facettes du masculin donc tu as parlé de l'enfant tu as parlé donc du roi c'est quoi par exemple quelles sont les différentes facettes qu'ils vont venir explorer le roi par exemple tu sais c'est tout ce qui est propre à la souveraineté au leadership au fait d'avoir une vision au fait de prendre sa place de porter sa voix de porter sa parole au fait de prendre des décisions des décisions parfois qui sont difficiles à prendre mais qui sont importantes le fait d'avoir des conversations désagréables avec des gens qu'on aime moi c'est un exercice que je fais beaucoup dans le cercle d'homme c'est il y a un moment arrête de procrastiner ces conversations parce qu'elles sont importantes peut-être que c'est envers ton père envers ta mère envers tes enfants envers ta femme envers ton employeur ou envers un associé mis à ce moment où t'as besoin d'aller exprimer ce qui te convient pas le besoin d'exprimer ton désaccord et quand tu le fais tu le fais dans une énergie mature tu le fais avec douceur mais avec affirmation t'es pas là pour écraser l'autre mais t'es là aussi pour être vraiment bien ancré bien dans ton axe t'es là aussi pour dire les choses parce que ça te permet de libérer quelque chose que tu portes en fait comme un poids peut-être au niveau justement de la gorge ou au niveau du coeur et ça c'est un exercice de souveraineté et moi tu vois le cercle d'homme fait travailler beaucoup le roi parce que le roi c'est le leadership c'est comment je peux aussi lider une tribu de mecs qui viennent qui attendent quelque chose de moi et comment je vais les faire avancer dans les différentes activités comment je vais être présent pour eux comment je vais aussi être dans une posture où je suis vulnérable je suis pas tu vois juste en mode les gars je vous donne des activités et puis vous faites les trucs et en mode colo voilà en mode colo ils ont besoin de boire aussi ma sensibilité parce qu'ils vont être aussi inspirés par ça donc moi ça me fait beaucoup travailler sur le roi mais dans les différentes postures tu peux avoir l'amant et l'amant ça va être plus au niveau de leur relation à soi au niveau du couple mais ça va être aussi au niveau de mes passions de ma créativité de mon inspiration ça va être ma capacité de m'engager tu vois par exemple dans mon couple donc il y a toutes ces notions en fait qui infusent à travers les archétypes et c'est comment une fois de plus je viens de les intégrer de manière mature à l'intérieur de moi dans leur énergie lean et dans leur énergie masculine oui bah c'était c'était justement ma question parce que du coup j'ai l'impression c'est quand même beaucoup d'exercices où on va aller dans le yang où on va aller dans le masculin bon après c'est les cercles d'hommes donc bon il y a un peu la réponse dans le titre mais j'imagine que vous allez forcément explorer aussi des parties sensibles féminines comment est-ce que tu ressens les hommes est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça qu'est-ce qui les aide peut-être à ce que ce soit plus confortable pour eux très bonne question parce que tout dépend en fait des hommes qui vont venir et ils sont tous très différents c'est-à-dire que tu peux avoir un homme qui est un peu justement en mode alpha en mode masculinité un peu toxique un peu écrasant et lui le challenge ça va de reconnecter à sa douceur de reconnecter à sa sensibilité vulnérabilité donc dans les moments où on va être par exemple sur du breastwork de la libération émotionnelle où il y a ce moment où tu n'es plus dans ton cortex préfrontal donc dans ton mental mais dans ton système limbique et que tu te sens hyper vulnérable et que tu te mets à pleurer lui ça va être une sorte totale de zone de confort parce qu'il a besoin de sa position de gros dur et pleurer devant 15 mecs c'est chaud tu vois ça c'est un exemple mais par exemple on fait aussi par exemple la confrontation avec le match de boxe et pour des hommes qui vont être très sensibles mais qui refoulent aussi beaucoup leurs émotions parce qu'il faut le dire dans les hommes qui sont très sensibles et dans leur côté féminin ils ont parfois du mal à trouver leur place entre j'ai du mal à connecter à ma masculinité mais j'ai peur de connecter à ma féminité parce que j'ai peur de passer pour un fragile et j'ai peur d'être jugé par les autres hommes donc je trouve que c'est la pire des positions parce qu'en fait t'es entre les deux et t'as du mal à explorer tes polarités en fait c'est quand même un peu une cocotte minute qui conserve tout à l'intérieur de soi et qui se permet pas d'exprimer sa sensibilité même si sa force d'homme et pour eux tu vois quand on vient sur le match de boxe mettre des gants et donner des coups de poing incarner l'archétype du guerrier mettre de l'intensité dans leur regard s'affirmer prendre leur place c'est hyper challengeant parce que là on est sur de la masculinité un peu testostérone et revenir dans cette masculinité testostérone ça peut être déroutant pour certains hommes et en même temps ils ont besoin de ça ils ont besoin de passer par ça parce que derrière en fait on vient travailler sur des notions comme la scène colère la scène violence en tant qu'homme on a de la colère on a des émotions à l'intérieur de nous qui sont pas forcément exprimées il y a de la violence et il y a un moment il faut le faire dans un endroit il faut pas le faire dans la relation de couple ou avec ses enfants et c'est là où le cercle d'homme il est compliqué pour ça c'est qu'on va le faire dans un endroit où il y a de l'amour où il y a des hommes qui sont vraiment bienveillants qui sont là pour se soutenir et donc c'est l'endroit le plus idéal pour le faire et pour eux tu vas prendre des points et juste taper ça peut faire exploser des émotions et ça peut être hyper libérateur waouh ouais ça a l'air ça a l'air super puissant et et on ressent bien qu'en fait vous allez venir explorer voilà il y a ça qui est possible et tu peux te en fait c'est des ouais c'est de reconnecter à une forme d'énergie même si après par exemple quelqu'un d'un homme très sensible j'imagine il va pas repartir en mode gros dur avec des points tout serrés etc mais juste il aura le temps d'un instant permis de reconnecter à une part en lui et se dire ok je suis sensible mais j'ai aussi je suis fort en fait j'ai de la force j'ai de la vigueur et en fait tu vois ça va pas se matérialiser tout de suite physiquement ça va bouger énergétiquement et après avec le temps et comment il va continuer à cultiver ça et comment il va l'intégrer en dehors du cercle d'hommes c'est revenir justement à lui et la matérialiser et tu vois j'ai des personnes qui sont très sensibles et qui à la fin en fait partent en mode je vais faire un sport de combat parce que ça va me permettre d'exprimer toute la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi mais peut-être via un art martial ça va me permettre de la discipliner et d'avoir une maîtrise et pas d'aller la re-canaliser sur une personne que j'aime là où c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est complètement absurde en fait donc c'est même tu vois toutes ces notions comment en fait je les réintègre mais comment je viens les canaliser sainement et qu'est-ce que j'en fais en fait derrière ouais ouais puis donc tu l'as dit aussi dans les cercles d'hommes c'est un cadre c'est un espace d'amour et de confiance de fraternité tu as dit aussi que vous vous dites les choses donc ça passe aussi par la parole énormément quels sont le genre de choses qu'on peut se dire sans rentrer trop dans l'intimité ou d'une personne précise mais ça peut être des choses qui sont très comment dire très inconfortables à entendre on a eu en mars dernier un cercle d'hommes et on avait un homme qui était présent et on sentait une énergie si tu veux donc quand on fait le cercle d'hommes on se connecte vraiment aux participants et on voit un petit peu ce qui dégage les gens souvent n'ont pas forcément confiance de l'énergie qu'ils vont projeter à l'extérieur d'eux et cet homme avait une énergie très libidineuse ça se sentait tu vois et il y a ce moment où tu le prends de quatre yeux en fait et tu lui dis mais en fait c'est pas un jugement en fait c'est une information que tu lui donnes je vais pas donner de nom mais voilà je vais donner un nom qui n'est pas un vrai nom Martin t'es hyper libidineux t'étonnes pas si aujourd'hui les femmes elles ont du mal à connecter avec toi si tu leur fais peur et si elles sont insécurisés donc à un moment ça va être important de te remettre en question d'observer cette énergie que tu peux projeter même si t'en as pas forcément conscience pour justement réintégrer quelque chose de plus juste et peut-être avoir plus de fluidité dans tes relations créer plus de sécurité autour de toi et tu vas arriver à nouer des relations et ça quand tu leur dis c'est très dur parce que parfois ils n'en ont pas conscience c'est-à-dire que toi tu le captes dans l'énergie tu le vois et parce que parfois ne serait-ce que sur la communication non-verbale ou sur la façon d'être ça se lit et juste de leur déposer des fois ils vont te dire non je vois pas de quoi tu parles et pourtant et pourtant il y a bien quelque chose et après on va rentrer dans le cercle d'hommes ça va revenir et puis dans certaines activités il y a des choses qui vont se libérer parce qu'une fois que en fait tu l'as conscientisé et que ça a été déposé t'es à même de travailler dessus et après à la fin du cercle d'hommes ils reviennent te voir ils te disent bon faut que je te dise un truc c'est vrai t'as raison et maintenant que t'en parles en effet je le vois et là j'ai eu telle relation il s'est passé ça j'ai ça j'ai ça et c'est là où tu vois ça peut être dur mais en même temps c'est là pour les faire bouger dans le bon sens tu vois donc c'est un exemple t'as plein d'autres exemples tu vois mais c'est des choses qui sont hyper désagréables à dire et c'est ça aussi être un leader tu vois en tant qu'homme c'est avoir cette capacité dans l'amour de dire des choses qui sont désagréables pour faire bouger les autres c'est pas juste brosser dans le poil du sens parce qu'on est pas juste là pour se faire des câlins dans le cercle d'hommes ou juste faire du bain glacé et se dire c'est cool on est entre hommes on tisse un bon lien on est là aussi pour se dire des choses qui sont pas forcément cool qui font parfois du mal à entendre bien sûr on fait toujours attention que la personne elle ait la sensibilité pour l'accueillir tu vas pas le faire à une personne qui je sais pas prend des antidépresseurs et sous politique et très mal dans sa vie et au plus bas tu vas pas aller lui dire ce genre de choses donc nous on jauge vraiment déjà oui puis il y a une manière dans tous les cas j'imagine de le dire ça va pas être hyper frontal ça va dire voilà j'ai ressenti ça voilà après ce que j'imagine c'est que tu invites la personne à prendre si elle veut prendre et à prendre pas si elle veut pas prendre mais au moins le message il a été envoyé quoi c'est ça et sur le moment on lui dit c'est pas un jugement que j'aimais c'est pas c'est pas je te trouve comme ça c'est ce que je perçois dans ton énergie j'ai ressenti ça c'est que tu dégages ça m'a fait ressentir ça et je perçois ça je te le dépose là t'en fais ce que tu veux ça tombe au bon endroit tant mieux ça tombe pas au bon endroit c'est pas grave je peux me tromper des fois je peux percevoir quelque chose c'est pas forcément hyper juste mais dans tous les cas je sais que ça va faire bouger quelque chose et donc dans le cercle c'est chaque homme va venir exprimer quelque chose sur quelqu'un et on va faire un tour complet ouais on va faire un tour complet et en fait si tu veux quand on fait des cercles de sincérité radicale c'est des choses qui prennent pas juste 10 minutes ça peut prendre ou 4 heures ça peut être très long il y a plein d'exercices différents et il y a un exercice qu'on fait qui est assez déroutant où en fait on va prendre une quinzaine de mots parce qu'on est 15 hommes et on va marquer des qualités qui sont hyper négatives par exemple prédateur manipulateur asexué que les trucs qui sont très durs et en fait on va le mélanger et chaque homme va tirer un mot et chaque homme dans le cercle va voir à qui il a envie de donner ce mot parce que ça ressemble plus à l'autre qu'à lui et je peux te promettre que quand tu fais cet exercice déjà c'est hyper inconfortable de donner un mot à une autre personne que tu as reçu par exemple violeur c'est hyper déroutant et quand l'autre regarde le mot que tu lui donnes et qu'il te regarde dans les yeux il est en mode ah ouais t'as choisi moi parmi les 15 mecs et là il se pose des questions donc tu vois il faut quand même s'accrocher et les mecs qui viennent en cercle d'homme ils sont quand même briefés on a un appel avant ils savent en quoi ils se lancent et puis une fois de plus c'est fait en fonction de la sensibilité et du rythme de chacun mais on n'est pas là forcément que pour c'est hyper costaud ça peut être hyper costaud mais en même temps c'est ce qui fait bouger les gars et à travers tu vois ces différents mots quand après on va avoir un tour de débrief quand ils vont échanger à deux sur les mots qu'ils ont reçus et voir parfois les mots qu'ils ont en commun quand on fait ce débrief il y a des choses incroyables qui ressortent et ça leur permet de conscientiser des choses qui sont incroyables de se remettre en question de voir la vie aussi sous des angles différents et ça fait un bien fou à tout le monde puis il y a vraiment cet effet miroir c'est à dire que des fois t'as un homme qui parle et qui va peut-être pleurer par rapport à son mot et par rapport à ce qu'il a ressenti et en fait il va pleuvoir sur tous les hommes autour du cercle ils vont recevoir ils vont se retrouver dedans pas forcément mais ça va éveiller des choses chez eux et c'est hyper puissant oui puis de toute façon en soi ça peut être dur mais c'est pas comme s'il y avait un acharnement sur une seule personne c'est que tout le monde y passe c'est que tout le monde y passe dans tous les cas donc en plus ça doit aussi créer j'imagine des liens très forts enfin voilà il y a des liens qui sont hyper puissants tu vis sur 2-3-4 jours des choses que tu vis même pas forcément avec des proches c'est-à-dire que tu vas vivre des bains glacés des libérations émotionnelles des cercles de sincérité radical et plein d'autres exercices et pratiques qui fait que tu tisses des liens qui sont hyper puissants et à la fin tu vois je le dis au début on arrive c'est un peu là que l'autre vacances on se connait pas trop on se jauge et à la fin on repart c'est vraiment c'est une grande famille tu vois les liens ils sont hyper puissants et moi je le vois parce qu'après j'ai des cercles d'intégration et j'ai des groupes qui sont dédiés au cercle d'hommes et je vois le contact que les hommes ont et je vois que j'ai des hommes qui sont de partout j'en ai de Suisse du Canada de Belgique de France et ils arrivent à se faire des rencontres à se faire des rendez-vous à faire des activités ensemble donc je vois un petit peu le lien qui est ici à quel point c'est puissant et c'est du rêve dans le temps ouais c'est vrai ça a l'air très puissant puis aussi ce que j'aime bien dans l'exercice là du cercle où chacun dit une vérité mais à la fin on reçoit bah du coup 14 bah c'est que à la fois on est connecté peut-être à son intuition à qu'est-ce que je ressens de l'autre donc un peu le côté féminin et à la fois bon je me prends une petite claque voilà des vérités avec douceur c'est ça mais tu vois tu le dis il y a ces deux côtés c'est-à-dire la première impression que j'ai souvent a un petit peu la bonne et c'est ça aussi se connecter à son intuition parce que dès que tu commences à mentaliser tu coupes l'intuition t'es en train de chercher des raisons des hypothèses des solutions t'es plus dans l'intuition donc je ressens ça je te le dis je suis capable aussi d'être dans l'affirmation dans le côté plus masculin je te le dis et puis on voit comment ça te fait bouger tu prends tu prends pas après c'est toi qui vois ouais donc en fait finalement les cercles d'hommes ça permet d'aller explorer son masculin mais dans un espace sécure dans un espace d'amour dans un espace où voilà on est là pour toi on te soutient on est pas là pour te mettre en difficulté mais pour t'aider à rayonner et à te nettoyer quoi ouais et donc parfois pour rayonner t'as besoin de de manger des trucs pas trop cool qui sont hyper inconfortables ça fait partie aussi du process mais voilà les hommes sont au courant et les personnes qui viennent sont à ce niveau où s'ils ont pris tu vois leur voiture ils ont fait 5 ou 8 heures de route pour venir faire un cercle d'hommes vivent 3-4 jours en forme avec des activités inconfortables payent un certain prix pour 10-7 inversions en général ils savent dans quoi ils s'engagent et ils peuvent aussi à faire le travail ouais forcément donc cercle d'hommes j'imagine que c'est aussi réservé enfin c'est que pour les hommes est-ce que ça c'est que pour les hommes mais tu vois j'ai souvent un partenaire qui intervient dans les cercles d'hommes parce que je trouve ça beau de pouvoir mettre aussi le féminin au service de ces espaces parce qu'en tant qu'homme je vais pouvoir dire plein de choses parce que pendant les cercles de paroles on va parler de tout on va parler de sexualité de relation de couple de parentalité de plein de choses mais il y a un moment tu peux pas te mettre à la place d'une femme par rapport à ses blessures par rapport à ses conditionnements par rapport aux injonctions qu'elle vit tu peux pas t'auras beau avoir appris des choses sur les femmes t'auras beau être hyper in ce que tu veux tu peux pas donner la vision d'une femme et c'est là où c'est hyper puissant je trouve d'avoir une femme qui se met au service de l'espace et qui peut témoigner à la fois de l'amour que les femmes portent pour les hommes mais à la fois des blessures qu'elles portent aussi à cause des hommes et avoir cette capacité très duelle à témoigner de tout ça et aussi accompagner les hommes vers leur guérison et vers leur libération donc et je trouve tu vois il y a des femmes aussi qui le font qui font intervenir des hommes dans leur cercle de femmes parce que quand on va parler de relation de couple quand on va parler de sexualité ou quand on va parler des besoins de l'homme et de la femme c'est top aussi d'avoir la vision masculine et de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un homme pourquoi il y a telle pensée pourquoi il y a telle envie ça permet vraiment de déconstruire beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus en profondeur aussi dans les interactions et dans les échanges donc des cercles mixtes ça permettrait également je pense d'aller travailler beaucoup beaucoup de choses c'est la prochaine étape mais je pense que tu vois déjà on a besoin de pouvoir travailler un petit peu de notre côté de reconstruire une confiance et ne serait-ce que pour un homme faire un cercle d'hommes t'as des hommes qui ne font pas confiance aux masculins qui ont du mal à faire confiance aux autres hommes parce que peut-être justement pendant l'enfance ils se sont sentis écrasés ou en compétition et ne serait-ce que ça c'est hyper dur de petits salariens et de refaire confiance aux mecs j'ai des mecs qui viennent faire que les cercles d'hommes pour juste refaire confiance à des mecs c'est leur intention de travail tellement ils ont été dégoûtés de l'homme à cause d'un frère d'un père d'un collègue de boulot donc juste je pense que tu vois la première étape c'est déjà se refaire confiance en te mec avoir cette ouverture cette sensibilité pour se dire maintenant aussi on peut faire le travail avec les femmes et c'est pareil aussi pour les femmes et puis se rejoindre après sûrement sur des cercles collectifs mais en tout cas quand tu viens vivre ton cercle et que tu le ramènes aussi avec toi avec cette énergie collective à la maison t'es à même de faire bouger les choses sans forcément changer ton partenaire mais en changeant toi en changeant de physiologie en changeant de l'état d'esprit et d'énergie donc tu ramènes toujours une partie du cercle d'hommes à la maison ou du cercle de femmes et ça c'est juste hyper puissant bah oui encore plus encore plus au début on baigne encore dans toute cette énergie on doit sentir justement cette voilà cette douceur peut-être c'est le moment de parler justement ou de ou de profiter d'être dans cette énergie pour avoir peut-être ces discussions compliquées dont tu parlais tout à l'heure ce que je recommande c'est d'avoir un temps d'intégration et de pas tout de suite jumper sur une conversation qui peut être compliquée ou douloureuse parce que quand tu sors d'un cercle d'hommes t'as l'impression d'avoir pris un TGV à grande vitesse t'en as pris plein la tronche et le monde a continué à tourner à sa même vitesse sauf que toi t'étais à 800 km et t'arrives au début tu peux avoir envie de prendre plein de décisions de faire plein de choses ou tu peux te sentir hyper épuisé et avoir besoin de prendre un gros week-end d'intégration et ça c'est hyper important de le respecter de revenir à soi de prendre le temps de faire des choses très simples très concrètes manger se faire une pizza aller marcher profiter de ses enfants et puis après vient le temps de ok on peut parler je peux te raconter l'expérience que j'ai eue au delà de te dire que j'ai fait un bain glacé j'ai fait du press fort qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai libéré quels sont les changements qui se passent à l'intérieur de moi et puis s'il y a une conversation désagréable à avoir parce que ça va être porteur pour la relation avec le père ou avec la mère ou avec le couple et bien c'est peut-être le moment qu'on puisse pour l'avoir ouais surtout qu'est-ce qu'on a ramené émotionnellement et qu'on est capable d'apporter à l'autre super est-ce que t'aurais peut-être des exercices à nous partager voilà pour que ça s'adresse à un homme ou à une femme évidemment mais pour peut-être se reconnecter à ce masculin est-ce que t'aurais des exercices pratiques à nous j'en ai plein tu vois et le premier exercice que j'ai envie de donner on en a parlé tout à l'heure c'est vraiment la capacité à avoir une conversation qui est désagréable c'est un exercice que je donne et souvent je le donne en fin d'immersion comme un engagement à prendre vis-à-vis de soi parce que tu le fais pour toi mais tu le fais aussi pour l'autre et c'est prendre peut-être 30 minutes dans ta journée t'as pas besoin d'avoir dit conversation désagréable le but c'est pas de défercer tout le monde mais c'est de prendre une feuille et de commencer à écrire cette conversation désagréable de vraiment la ressentir de voir qu'est-ce que tu t'apprêtes aussi à dire à l'autre quels sont les désaccords que vous avez quelles sont les limites qu'il a dépassées quels sont les besoins qui n'ont pas été respectés de ton côté et de pouvoir t'engager et d'avoir cette conversation désagréable et tu vois par exemple cet exercice tu peux l'avoir une fois de plus avec ton père un associé ou peu importe mais j'ai des hommes qui l'ont même parfois vis-à-vis d'eux-mêmes c'est-à-dire que des hommes qui sont dans le déni de certaines choses qui ont pris 2-3 clacune pendant le cercle d'hommes et maintenant qui voient les choses et qui sont à même d'avoir cette conversation désagréable avec eux et comme tu le sais le leadership ça commence avec soi comment moi je suis déjà capable de me lider avant de vouloir lider plusieurs personnes et une conversation désagréable ça peut être aussi avec une personne qui n'est plus forcément là avec qui je n'ai pas eu forcément le temps d'exprimer les choses et pourtant ça me tenait à coeur et aujourd'hui c'est quelque chose qui me ronge c'est un poids pour moi et si il y a un moment je ne dépose pas quelque part que je ne l'écris pas quelque part ou que je ne le brûle pas au coin d'une cheminée ça va rester là et ne serait-ce que faire l'exercice hyper libérateur ça permet de poser des choses même si tu n'as pas forcément cette conversation mais le fait de le matérialiser à l'écrit ça fait déjà du bien et si en plus tu arrives à avoir cette conversation avec la personne c'est encore mieux et ça va se faire beaucoup bouger parce que tu es dans l'affirmation de toi ça ne t'empêche pas de rester dans une forme de douceur et ça va permettre de créer un espace au niveau de la relation même si ce n'est pas agréable à écouter ça va permettre à la relation d'évoluer ou peut-être de se finir si c'est une relation qui est toxique et qui n'a plus de sens et justement dans le cadre où c'est une relation peut-être qu'on n'a pas envie de reprendre mais où il y a certaines choses qui ont besoin d'être dites est-ce que le faire peut-être de son côté pour ne pas renclencher sur une relation et que du coup il y a un quiproquo parce que toi tu es doux tu es dans l'amour mais tu es ferme peut-être que l'autre il se dit il y a peut-être moyen qu'on redevienne pote ou qu'il se repasse quelque chose entre nous non c'est quelque chose qu'en fait on peut juste faire de son côté tu peux faire de son côté mais une fois de plus j'aurais tendance à le dire c'est bien de le déposer à l'autre c'est-à-dire que dans cette conversation tu es là pour être doux pour t'affirmer mais tu es là aussi pour avoir une forme de fermeté c'est-à-dire que c'est là où ça te fait travailler ta qualité masculine qui est à quel point je suis capable d'apporter un cadre sans emprisonner l'autre mais ok je t'aime tu m'as fait ressentir telle chose tu n'as pas respecté cette limite je me suis ressenti comme ça je t'en veux pour ça je ne suis pas là juste pour te formuler des reproches mais par contre aujourd'hui mon intention si je t'écris c'est que j'ai envie d'arrêter cette amitié ou cette relation donc tu vois c'est pas facile c'est un exercice qui est hyper déroutant mais qui est en fait hyper simple ça peut sembler un cadeau mal emballé pour l'autre quand il le reçoit mais ça va le faire bouger et on a besoin chacun individuellement de recevoir des fois des cadeaux mal emballés ouais donc tu parlais d'écrit c'est un message à envoyer ou quand même c'est peut-être mieux non d'avoir si on peut l'avoir de vive voix de vive voix c'est beaucoup plus challengeant c'est beaucoup plus content mais de vive voix c'est bien et si c'est quelque chose qui est difficile parce que par exemple je suis dans un rapport avec la personne où je me sens dominé et là t'es dominant et c'est une personne qui n'est pas prête à m'écouter éventuellement envoyer une lettre par la poste tout simplement tu vois que la personne reçoit elle prendra le temps sûrement de le lire si elle veut pas le lire bon bah c'est tant pis et puis ça sera aussi une forme de réponse mais dans tous les cas tu vas faire cet exercice pour soi ok parfait bah merci pour cet exercice c'est valable pour les femmes je le donne pour les hommes mais c'est un exercice qui est valable pour tout le monde ouais mais dans tous les cas comme je l'ai dit au début je pense que tout ce qu'on a dit tout au long de cet épisode c'est valable en tant qu'homme ou en tant que femme évidemment on a parlé de couple aussi mais qu'on soit un couple homosexuel ou peu importe ça fonctionne également quoi c'est voilà on avait pris des archétypes pour pas à chaque fois devoir mettre un contexte et tout reformuler mais voilà sachez que je pense que toi tu l'as dit dans cette attention là aussi c'est un sujet universel et tu vois ces énergies féminines, masculines li yin yang elles infusent tous à travers nous que tu sois hétéro homosexuel c'est des choses qui sont c'est des grands principes et en fait à tout moment tu peux t'y reconnecter trop top qu'on ait fait cette petite parenthèse est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose avant de clôturer cet épisode ? c'est une très bonne question ce que j'aimerais rajouter oui c'est alors moi aujourd'hui tu vois je suis hyper reconnaissant de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent justement sur ces sujets qui veulent reconnecter à cette masculinité de manière saine et qui veulent avoir un impact positif pour eux et pour leurs relations et je pense que plus on va être d'hommes à s'investir et à s'engager dans ça plus ça va faire bouger les choses de manière collective une fois de plus et aujourd'hui on le voit il y a vraiment un manque c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes et c'est génial mais au niveau des hommes que ce soit des cercles d'hommes des cercles de parole c'est encore très timide et on a besoin d'avoir des hommes qui sont à l'initiative de ça parce que plus on voit des espaces plus ça va permettre aux hommes de venir dans ces espaces même si il faut le dire on a un peu mou du genou et on est un peu hésitant tu sais on est dans la décision d'achat on est un peu moins émotionnel on est un peu plus rationnel donc on pèse le pour et le contre la distance le tarif tout ça mais il y a un moment où c'est aussi s'engager dans ces espaces venir le faire pour nous créer une forme de confiance et aller libérer ce qui doit être libéré et puis venir step up dans son masculin et être ce masculin qui est conscient qui est rayonnant qui n'a pas besoin d'être parfait en fait parce que justement il est beau parce qu'il est imparfait avec toutes ses qualités et ses défauts mais de venir faire ce travail de venir rejoindre les autres hommes donc finalement ce que tu as envie de rajouter c'est allez les gars allez les gars on y va tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis mais pas trop en France donc j'imagine peut-être c'est des livres en anglais c'est ça ? alors t'en as aussi en France c'est ça qui est bien ouais t'en as il y en a un qui est vers un masculin plus conscient qui est de Didier de Buisserie si je ne me trompe pas que je recommande moi j'ai commencé avec ce livre il parle des polarités des archétypes il parle de tout c'est vraiment génial si t'es déjà en tant qu'homme t'as envie de t'éduquer par rapport à la masculinité et par rapport à tes boucures et même ton rapport avec tes parents il y a un livre qui est L'éloge de la vulnérabilité des hommes qui est pareil en français qui est vraiment génial aussi t'as d'autres livres L'homme multi-orgasmique que je recommande beaucoup pour les gens qui s'intéressent justement au Tao à la sexualité à avoir une sexualité plus consciente mais qui s'intéressent aussi à la femme qui veut aussi comprendre le fonctionnement féminin pour avoir une sexualité plus épanouie en couple donc ça c'est vraiment un livre que je recommande il y a un livre de Ferdinand Richter si je ne me trompe pas au niveau du nom c'est pas l'éveil du masculin mais c'est quelque chose comme ça j'ai plus le nom tu vois je mettrai en description tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de livres et de bouquins pour les hommes et je recommande de commencer par ça s'il y a vraiment une frilosité à faire un cercle d'hommes parce que ça fait déjà peur ou c'est peut-être faire son petit bout de chemin tout seul laisser un petit peu germer la graine et puis après venir nous rencontrer dans un cercle d'hommes et pour les hommes qui ne sont pas très lecteurs il y a aussi ton podcast je ne sais pas s'il y a un documentaire ou s'il y a d'autres formats comme ça que tu connais en film peut-être alors en film pas vraiment je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Allemagne des documentaires ou des chaînes YouTube sur la masculinité après maintenant il faut un petit peu il faut trier parce que tu as des choses aussi dans la séduction avec des trucs un peu alpha qui ne sont pas forcément dingues tu vois il y a un courant qui est très connu aux Etats-Unis qui s'appelle les Sacred Sons qui est très développé sur Instagram et qui propose des retraites masculines incroyables à travers le monde avec des fois des regroupements de 200-300 mecs après ça n'a pas un côté alpha mais c'est un côté un peu en plus vraiment c'est ça je vois vraiment ça c'est cool la vie tu m'entends comme tu te sens petit mais je pense c'est un beau truc à faire et puis moi tu vois j'ai lancé récemment un guide gratuit justement et là je suis en train d'en faire un deuxième il y en a un qui est sur les archétypes du masculin comprendre la psychologie masculine pour explorer sa masculinité et revenir dans une énergie mature et là j'en fais un deuxième qui est un guide pratique en fait sur les routines masculines à travers les archétypes quelle routine je peux faire quand je connecte au guerrier au roi à la main au magicien pour prendre soin de moi pour cultiver ma vitalité cultiver ma confiance en moi et aussi mon leadership génial je suis sûre que ça doit être passionnant j'ai une dernière question à te poser pour clôturer cet épisode c'est pour toi c'est quoi ? une terre happy il y a tout de suite le mot terre happy qui est venu pour moi une terre happy c'est c'est très bête ce que je vais dire mais c'est une terre où on s'assume complètement on s'assume tel qu'on est on s'assume avec nos ombres avec nos qualités avec nos lumières on arrête de refouler sous le tapis tout ce qui nous semble pas convenable et on apprend aussi à apprécier ça chez l'autre on apprend aussi à apprécier l'autre pour tous ses côtés tous ses côtés qui viennent nous déranger justement qui viennent nous faire miroir et on arrête de se foutre la pression avec tout ça on se fout vraiment la paix et puis on arrive aussi à créer collectivement des choses dans l'amour dans la fraternité dans la sororité je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'une union entre les hommes et les femmes mais aussi entre les hommes et les femmes pour avancer trop top merci beaucoup Chris c'était vraiment passionnant de t'écouter je te remercie pour l'invitation passe une très bonne journée merci à toi au revoir salut ciao 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 ciao